Quel est le métier que tu aimerais faire un jour ? Le texte Le pompier du village Le papa de Fadila est pompier. Sa première tâche est de lutter contre l'incendie et de protéger les personnes et les biens. Il est très courageux. Il n'a pas peur de se jeter au milieu du feu pour sauver des gens. Son travail l'appelle aussi quand il y a des inondations ou des accidents de la route. Pour se protéger, il porte un uniforme spécial, un casque et des bottes. Le soir, quand il rentre chez lui, sa famille l'attend pour dîner. Sa fille Fadila est heureuse. elle lui montre des dessins de petits papillons multicolores. Regarde papa, j'ai dessiné de jolis papillons pour toi. Donc, il y a le texte. Il dit qu'il est le pompier du village. Le pompier. Il y a les outils, l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, donc, trouve dans le texte, courageux, heureux, petit, multicolore. Chouette le moutiloub m'adna? Moutiloub m'adna l'alqaou hâd l'alqaou hâd l'alqaïmèt. Hâd l'alqaïmèt li homa des adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, hâle la goulna b'l'arabia, hâle la goulna b'l'arabia, hâle n'ait. L'alqaïna, hâle la goulna b'l'arabiaïmèt li hâle la goulna b'l'arabiaïmèt. Donc, on doit les trouver et les entourer. L'an, courageux. Le papa de Fadila est pompier. Sa première tâche est de lutter contre l'incendie et de protéger les personnes et les biens. Il est très courageux. Donc, aïe courageux, on va entourer Hedlomo. Hedlomo, courageux, le Hwa, c'est un adjectif qualificatif. Keiwurina, kifesheder, le papa de Fadila. Kifesheder, comment il est le papa de Fadila? Il est très courageux, shujer. Il n'a pas peur de se jeter au milieu du feu pour sauver des gens. Son travail l'appelle aussi quand il y a des inondations ou des accidents de la route. Pour se protéger, il porte un uniforme spécial, un casque et des bottes. Le soir, quand il rentre chez lui, sa famille l'attend pour dîner. Sa fille Fadila est heureuse. Heureuse. Un autre adjectif qualificatif. Comment elle est, Fadila? Elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle lui montre des dessins de petits papillons. Petits. Ahtaya, on entoure petits. Comment ils sont les papillons? Ils sont petits. Les papillons sont petits. Ils sont petits. Et c'est un adjectif qualificatif. Multicolor. Ils sont petits et multicolor. Mlounin. Donc, on a vu l'adjectif qualificatif. On a entouré. Là, il y a des questions. Les questions de compréhension. Il a fait le texte. Il a fait la réponse. Je dis ce que je vois. Je dis ce que je vois. Il y a des mots. Je dis ce que je vois. Il y a des mots. Quel métier font les hommes que tu vois sur les images? Et là, la réponse. Je dis les hommes sur les images sont des pompiers. Les hommes sur les images sont des pompiers. La deuxième question. Que font-ils sur chacune de ces images? Que font-ils sur les images? La réponse. Il est un peu. Il sauve les gens lors des accidents. Qui font les affaires. Ou qui... Il sauve. Il sauve. Il sauve. Il sauve. Il sauve les gens lors des accidents. Troisième question. Comment sent-ils habillés? Comment sent-ils habillés? Qui fèche l'habsine? La réponse. Il porte un uniforme spécial. Un casque. Et des bottes. Il y a des bottes spéciales. Il y a des bottes spéciales. Il y a des bottes spéciales. L'uniforme. Il y a des bottes. Et des bottes. Ou les bottes. Il y a des bottes. J'écoute et je comprends. C'est une question de compréhension. La première question. Quel est le métier? Quel est le métier du papa de Fadila? Je n'ai pas le métier de le papa de Fadila. La réponse. Le métier du papa de Fadila est pompier. Il est pompier. Deuxième question. Quelle est sa première tâche? Quelle est sa première tâche? Cette question est de lutter contre l'incendie et de protéger les personnes et les biens. La réponse. Troisième question. Comment s'habille un pompier? Pourquoi? Qui fait ce qu'il y a un pompier? Pourquoi? La réponse. Un pompier doit porter un uniforme, un casque et des bottes. Pourquoi? Pour se protéger. Pour se protéger. Quatrième question. Que montre Fadila à son papa le soir? La réponse. Fadila montre à son papa des dessins de petits papillons multicolores. Je comprends mieux le texte. La première question. Est-ce qu'un pompier éteint le feu seulement? Quelle est-ce que le pompier est un pompier qui est un pompier qui est un pompier qui est un pompier? La réponse. Non. Un pompier n'éteint pas le feu seulement. Que fait-il aussi? Que fait-il aussi? Relève la phrase qui le montre. Quelle est-ce que tu dis? Quelle est-ce que tu dis? Quelle est-ce que tu dis? Sans travail l'appel aussi quand il y a des inondations ou des accidents de la route. A dire la réponse. Sans travail l'appel aussi quand il y a des inondations. Fadila ou des accidents de la route. Ou l'alhawe dit seyr. A dire que tu dis les pompiers. Troisième question. Qu'est-ce qui montre que le papa de Fadila est courageux? La réponse. Ce qui montre que le papa de Fadila est courageux, c'est qu'il n'a pas peur de se jeter au milieu du feu pour sauver des gens. Yéhdi la réponse. Ce qui montre que le papa de Fadila est courageux, c'est qu'il n'a pas peur de se jeter au milieu du feu pour sauver des gens. Je donne mon avis. Yéhdi la réponse. Comment trouves-tu le métier de pompier? Quelle est-ce qu'il y a des pompiers? Voilà, on va nous dire. Mon avis. Le métier de pompier est un des métiers les plus nobles car on sauve des vies. Je lis à haute voix le passage en couleurs dans le texte. Sa fille Fadila est heureuse. Elle lui montre des dessins de petits papillons multicolores. Regarde papa, j'ai dessiné de jolis papillons pour toi. J'améliore ma prononciation. On doit bien prononcer chaque syllabe. Un pompier. Un pompier. Un métier. Un métier. Un bien. Au milieu. Au milieu. Une fille. Une fille. La famille. La famille. La ville. La ville. Le village. Le village. Les papillons. Les papillons. Des papillons sont dessinés sur le tablier du pâtissier. Le chirurgien fait beaucoup de bien aux malades. Les papillons sont dessinés sur le tablier du pâtissier. Les papillons sont dessinés sur le tablier du pâtissier. Les papillons sont dessinés sur le tablier du pâtissier. Les papillons sont dessinés sur le tablier du pâtissier. Les papillons sont dessinés sur le tablier du pâtissier. Les papillons sont dessinés sur le tablier du pâtissier.